Est-ce que tu sais que tu es un être individuel ? Est-ce que tu sais que tu es unique ? Qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin. Qui mieux que toi peut t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et volontairement, j'utilise ce mot besoin. Parce que quand tu es quelque chose de compliqué, une relation, une situation, on a l'impression d'étouffer, de ne plus être, que ta lumière elle sentit. Donc, on peut prendre confiance, de prendre conscience que tu es un être unique. Et en fait, tu n'es pas un punching ball, on ne peut pas t'oublier comme ça. Et justement, parce qu'on n'arrive pas à t'oublier, on a tendance à parler de toi. Amicalement, relationnellement, professionnellement. Tu es une personne qui impacte les gens. Tu ne les laisses pas indifférents, positivement ou même, j'ai envie de dire, négativement. Et parce que tu as une certaine prestance, on a envie de te mettre un peu dans l'ombre. On a envie un petit peu de t'effacer. Ton chemin de vie est encombré, nettoie-le pour élargir ton horizon. Il est temps, en fait, dans ce que tu vis, dans ce que tu vois, dans les personnes que tu côtoies, il est temps de faire du tri, de nettoyer. Tu le sais si bien que moi que... Regarde, je vais même montrer comme ça. Tu le sais aussi bien que moi qu'il y a des personnes qu'il faut que tu enlèves de ta vie. Je ne dis pas que c'est une chose facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'ésil, que c'est quelque chose de... Qu'on peut balayer quelqu'un de sa vie comme ça. Mais ça, tu le sais, tout comme moi, qu'il y a des personnes autour de toi qui volontairement vont te laisser dans l'ombre. Dans l'ombre de ton boulot, dans l'ombre de ta vie perso, dans tes amis, dans ta famille, dans tes collègues, dans ta relation aussi. Mais on ne pourra jamais t'éteindre. On ne pourra jamais enlever la lumière que tu as en toi. Donc, pour conserver cette lumière, pour qu'elle puisse encore briller plus fort, parce que c'est ce qui t'est destiné, il va falloir que tu fasses du tri. Et tu sais de qui je parle. Tu sais que tout le monde n'est pas dans cette bienveillance que tu as. Même si tu n'es pas toujours dans la bienveillance, et personne ne te demande d'être toujours bienveillante ou bienveillant. Et du coup, aujourd'hui, tu es bien plus dans la défensive. Tu es bien plus sur quelque chose de compliqué. Tu es bien plus sur quelque chose de douloureux. Tu as un système de défense qui pousse à garder les pieds sur terre, mais surtout à rester sur le qui-vive. Parce que c'est compliqué, parce que tu n'y parviens pas, parce que tu n'as pas envie de blesser. Mais eux ne se posent pas la question de savoir s'ils ont envie ou pas de te blesser, s'ils ont envie de te laisser derrière aussi bien. Parce que tu es unique. Et que certains en ont abusé et continueront de le faire. Donc, tu n'es pas obligé d'être sur la défensive. Il te faut juste ce pas en avant pour te permettre de te dépasser. Mais surtout de laisser des personnes derrière toi. Tout le monde ne fera pas partie de ta destination. Tout le monde n'avancera pas avec toi. Tout le monde ne sera pas avec toi. Et même si, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que tu souhaites, tu vas y être forcé et obligé. Donc, autant que ce soit volontaire, ce sera beaucoup plus facile. Prends conscience de ce qui te limite pour t'en délivrer. Clairement, ce n'est pas toi qui te limite. C'est les autres qui te limitent. Ce sont les autres qui ne croient pas. Enfin, ils connaissent ton potentiel. Et tu peux presque être dangereuse. Dangereuse. Par ta lumière, par ta bienveillance, par ce que tu apportes. Ce n'est pas toujours vu d'un bon oeil. En plus, tu es presque le mouton noir. La seule personne qui ose prendre une direction. Personne n'osait prendre. Et que tout ce que tu emploies arrive. Tout ce que tu emploies se met en place. Et pourtant, on essaie de te saboter. Donc, il va falloir que tu pousses tes limites. L'adaptation. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes toujours aux changements. Tu t'adaptes aux autres. Tu t'adaptes aux émotions des autres. Aux humeurs des autres. Tu te plies en 15. Tu changes ta façon de te comporter. En fonction de qui tu es en face de toi. Pour ne pas le blesser. Pour aller dans son sens. Pour l'aider. Tu fais beaucoup pour l'autre. L'autre en général. Ça ne te sert pas toujours. Alors, tu as des projets. Soit l'alchimiste de ta vie. Soit l'alchimiste de ce que tu souhaites. Ces projets, parfois, prendre du temps à mûrir. Mais garde confiance. Tout seul, on va plus vite. A plusieurs, on va plus loin. Mais à condition que quand tu avances à plusieurs, il n'y en a pas qui te mettent des barrières, des bâtons sur ton chemin, des obstacles pour que tu tombes. Pour qu'on te dise, tu vois, regarde, tu n'en étais pas capable. Bien sûr que tu le sais que tu en es capable. C'est la croyance qu'ils mettent en toi. Mais tu as bien plus que cette croyance parce que tu es unique. Tu es toi. Conserve ton unité. Ta place. N'en déplaise à ceux. Qui est en train de te mettre dans l'ombre. Tu as cette capacité. Même si t'as fait toujours mal d'en laisser derrière soi.